Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Voilà une grosse vidéo bien chargée avec beaucoup de choses différentes Avec déjà ma réponse FAQ, ensuite les cadeaux que j'ai eu en matière de DVD de jeu, je ne vais parler plus Je vais montrer ce que j'ai eu en affaire aussi, vite fait, c'est un peu intéressant Et un achat que j'ai fait hier, rien d'autre Voilà, pour ceux qui ne m'ont pas sur Facebook, hier c'était mon anniversaire à gagner pour ceux qui l'ont trouvé Je pense que beaucoup de gens ont dû le savoir, j'enregistre une image pour vous montrer après, j'avais oublié de le faire Donc voilà, c'était mon anniversaire, ça s'est bien passé, merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire dans le groupe Et puis mes potes se reconnaîtront Voilà, donc merci à eux Et donc voilà, j'ai eu des cadeaux Ça c'est uniquement ma mère et ma soeur, mon père je vous avais déjà montré l'autre fois Et puis voilà, donc merci à eux, donc dédication, je sais qu'ils ne regarderont pas la vidéo Voilà, et puis, voilà ce que j'ai dit J'ai passé mes examens de bac, enfin ceux que j'avais, donc c'était français, histoire géo et calculs commerciaux Ça s'est bien passé à part pour les calculs commerciaux, je ne connais rien à rien Mais bon, c'est pas grave, j'ai gratté quelques points dessus Et puis voilà, donc demain, alors demain, peut-être vidéo d'achat, oui et non Désolé pour la moto, c'est ça, t'as besoin d'utilité Voilà, et peut-être vidéo de là, ça dépend si je trouve ce que je veux Parce que je voulais acheter un Season Pass pour un jeu que je vous présenterai après Pour le jeu que j'ai eu hier, mais à Mont-Leclerc il n'y était pas Donc je vais y aller demain à Micromania Demain il y sera, donc c'est sûr, mais bon je ne vais pas vous faire une vidéo pour montrer un Season Pass Donc je vais voir si ce que je veux, il y ait à la FNAC et moins cher que sur Internet Je le prendrai, sinon je ne le prendrai pas Donc on verra ce qu'il y aura Donc on va commencer par la FAQ Donc la FAQ que j'ai Alors j'enregistrerai toutes les questions sur mon téléphone Voilà, c'est ça, donc vous voyez, mon téléphone Voilà, donc dans les mémos Et voilà, j'ai pris au hasard Donc on va commencer Tout de suite, donc par Valentin Il se reconnaîtra Alors Valentin, alors Alors, quelles sont tes plus belles trouvailles ? Alors les plus belles trouvailles que j'ai trouvées C'est le français C'est l'édition collector de Pulp Fiction Voilà Que j'avais trouvée Enfin l'édition collector, vous savez, en livre Je vais vraiment vous la montrer Pour ceux qui ne l'ont pas vue Voilà, c'est celle-là Je ne sais pas si elle était beaucoup Si elle était beaucoup trouvée Donc avec derrière Ce qu'il dit Voilà Je remonte vite fait Je ne vais pas parler Enfin, enfin, j'ai déjà parlé Voilà Donc voilà Donc cette édition déjà C'est une grosse trouvaille Et ensuite, il y a l'édition Avec le scénario du parrain Je ne sais pas pourquoi je montre le téléphone Avec l'édition du parrain Et puis j'ai mes steelbooks de Scarfait J'ai le steelbook Aussi le steelbook de la trijette de dollars Qui, pour moi, est une belle trouvaille Voilà Et puis Puis le coffret Rocky aussi est pas mal Parce que je sais que maintenant Il n'est même plus édité Donc je trouve Pour le prix que j'avais payé Et sinon Je regarde Non, sinon rien de D'autres belles trouvailles Après en animé Il y a Death Note Qui est dur à trouver aussi En tout cas le coffret que j'ai Voilà Sinon rien d'autre Qui est très dur à trouver Je regarde mes coffrets Donc Voilà 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 pour les trouvailles Mes plus beaux steelbooks Alors mes plus beaux steelbooks Je vais vous les montrer Ce que je veux Mes plus beaux steelbooks Je vais vous les montrer Donc là Donc j'ai Et là Je vais vous les montrer Alors il y a Donc Batman Begins Voilà J'aime bien Très joli Voilà Je vous montre vite fait The Dark Knight Voilà Je l'aime bien aussi Et donc il y a Une nuit en enfer Voilà Qui est vraiment beau Moi j'aime beaucoup Même le Up De dedans C'est le DVD Voilà L'artbook est très bon L'artwork Parce que l'artbook non Mais l'artwork oui Et ensuite Donc c'est ceux de Scarface Donc il y a Le premier Le rôle Que tout le monde a Celui de celui en BD Voilà Limité à l'édition Très beau J'aime bien Et Voilà Hop Tâche dessus Allez Parti Et celui là Donc qui est le dernier Édité Enfin en date Que j'ai pris Après les autres Peut-être qu'il y en aura D'autres Plus tard Et donc celui que je disais Donc la trilogie De là Voilà Très beau Donc voilà Après je vais ranger Ça petit peu Ils sont tous Au même endroit J'ai mes Stilblou Ils sont tous rangés Au même endroit C'est pratique Comme ça Ils sont tous rangés Au même endroit Et voilà Hop J'arrive dans le glissade Et tout Donc voilà Que penses-tu De sa chaîne Très bonne chaîne Très bonne vidéo Continue J'aime bien Ça fait longtemps Que je regarde Vous voyez Ça fait longtemps Que je regarde Et j'aime bien On continue Et que penses-tu Le dernier Mad Max Alors le dernier Mad Max J'ai pas été le voir Parce qu'il m'intéressait Pas plus que ça Voilà Mad Max C'est une série Que j'aime pas trop Non plus Je les ai Mais voilà C'est pas un truc Que j'apprécie énormément Et voilà J'ai eu une grosse vague De gens Qui ont été voir Le film Plein de gens Ont été le voir Moi Voilà J'appréciais pas trop Les autres Celui-là Peut-être bien Mais j'avais pas envie De payer Peut-être déçu Donc j'ai vu Avant d'annoncer Ça avait l'air pas mal Après j'attendrai Que ça sorte Soit Voilà J'attendrai De le voir En téléchargement Oui Pirateur Je sais Jack Sparrow Des pirates Mais voilà Mais non J'attendrai De le télécharger Et s'il m'a plu Je le prendrai En DVD Parce que Les autres en DVD Donc en DVD Donc en DVD Ou S'il m'a Et s'il me plaît pas Je le prendrai pas Mais c'est pas quelque chose J'appréciais le plus Donc C'est pour ça que je l'ai pas Donc voilà Merci pour tes questions Donc Question de mon pote Jonathan Donc dédicace à lui Donc quels sont les pays Pays ou clubs C'est un pays club Que tu supportes Donc on va commencer Donc je supporte Le Portugal Et l'Italie Comme je suis portugais Et italien Mais Mon pays Voilà C'est à choisir Entre les deux Ça sera le portugais Ensuite les clubs Il y en a trois Donc il y a Porto La Juventus de Turin Et le PSG Voilà Quels sont les autres sports Que tu apprécies ? J'aime bien le basket Parce que j'en avais fait Donc j'aime bien J'aime bien le basket J'aime bien le tennis J'aime bien Le rugby aussi Ça va J'aime bien Après Il y a quoi d'autre Comme sport Que j'aime bien Le football américain J'aime bien aussi C'est pas mal La boxe J'aime bien aussi Et puis Et puis Et puis C'est tout Oui c'est tout C'est déjà bien Voilà Tes coups de coeur Parmi les films Vraiment récents Alors les films Vraiment récents On va rester sur 2015 Sorti en 2015 Film que j'ai bien aimé Il y a la French Mais bon c'était fin d'année 2014 On va partir déjà de fin d'année 2014 Enfin à partir de septembre 2014 J'ai eu Get On Up Les films sur Jazz One Sin City 2 Fury La French Ensuite en remontant Il y a John Wick Que j'ai bien aimé Il y a quoi ? Il y a Joker Avec Jason Statham Et ensuite Après je crois que c'est tout Parce que Je n'avais pas été au cinéma déjà Voilà donc Il y a Ouija J'ai bien aimé Comme film d'or Ça m'avait bien Ça ne m'avait pas ennui Voilà J'avais regardé Ça ne m'avait pas fait chier Donc voilà C'était Parce que moi Quand je n'aime pas un film C'est que le film d'or Il me fait chier Quand je vais voir un film d'or Si je ne m'ennuie pas Alors si je ne vois pas Les minutes passées C'est que C'est que Il était pas mal Ouija était pas mal Et puis Bah c'est tout Le mec il dit Bah c'est tout Ouais Oui On va dire que c'est tout Voilà On va pas Voilà Donc merci à lui Donc de Rosédi K Ensuite A Romual Donc de Rosédi K C'est lui Donc au top 5 De comédie Alors En cinquième Position Ça va être dur Parce que les comédies J'en ai plein Attends Je me tourne vers mon coin Effectivement J'en ai vite fait Alors en cinquième Je mettrai Les visiteurs Donc le 1 et le 2 Dans le même Ensuite en quatrième Je mettrai Les sous-doués Pass le bac Voilà Je vais faire En réalité Je vais faire 2 J'en fais un C'est Comédie française Et un autre Comédie américaine Parce que c'est Je préfère Voilà Donc j'ai le sous-doué Ensuite Il y a Qu'est-ce que Je voulais mettre Le Merde Ah J'ai oublié Le séminaire De caméra café Que j'ai bien aimé Les 3 frères Et la vérité Si je ment Voilà Donc pour les français Et ensuite Donc pour les Américains En cinquième Je mettrai Braqueur amateur Ensuite Je mettrai National Security En quatrième Avec Martin Lorenz Qui est très bien D'ailleurs Ensuite Je mettrai Mise à l'épreuve Avec Ice Cube Et Et l'autre Là qui joue Ah je ne me rappelle plus De son nom Mais j'aime bien Lui Il joue dans Match retour Et tout Donc je Je ne me souviens plus Rochaor Bien sûr Les 3 Qu'est-ce que je mettrais Après Il y a quoi Bad Boy Ouais on peut mettre C'est une comédie Action Ça et en premier En premier Je mettrais Very Bad Cup Voilà Et ensuite Pour les comédies français Pardon je mets En premier Donc je mets Le crocodile Du boss langage Je ne l'ai pas mis Donc on enlève Le cinquième Qui était Bah on enlève Les sous-doués Et mettre en sixième C'est pas grave Donc voilà Que pense l'ensemble De Jim Carrey Bah c'est quelqu'un Qui a bien marché Qui a fait des films drôles Voilà moi je l'ai bien aimé Dans Le masque Dans Braqueur amateur Bouge tout puissant Menteur menteur Yesman Voilà plein de Plein de films Voilà c'est un bon Un bon acteur Qui a une grosse carrière Et sa carrière reflète Son on va dire Son talent Parce que c'est quelqu'un Voilà qui fait des bons films Et Voilà J'espérons qu'il restera Toujours à faire des bons films Comme ça Donc voilà Quel acteur te fait le plus rire Alors mon acteur Qui me fait le Qui me fait rire tout le temps Bah je vais dire C'est Thomas Indigeol Voilà Dans les films Dans Comédie français En tout cas c'est Thomas Indigeol Parce que dans tous les films Qu'il a fait Il fait toujours rigoler Même dans Fast Live D'ailleurs Que beaucoup de gens ont critiqué Moi j'ai bien aimé J'avais été le voir au cinéma Donc voilà Et sinon Un acteur américain Bah celui qui jouait Dans Mise à l'épreuve Mais attendez J'essaie de trouver son nom Parce que je dois avoir Le Blu-ray quelque part là Voilà il est là Donc c'est Kevin Hart Voilà Donc c'est Voilà c'est Kevin Hart Vous ne me voyez plus moi Je vais me casser Voilà c'est Kevin Hart Donc lui en Amérique Voilà il me fait rire Sinon il y a eu Bah Chris Tucker Voilà Chris Tucker Et puis Mark Wellberg aussi Il est assez marrant Dans les films Où dans Very Bad Cop Il était pas mal Donc voilà Sinon voilà Donc merci pour tes questions Ça m'a fait plaisir Alors on passe donc à Qu'est Strangel Donc bah merci pour tes questions Alors qu'est-ce qui t'a poussé A faire des vidéos Ce qui m'a poussé A faire des vidéos C'est que j'avais envie De partager On va dire partager Partager Pas l'amour Mais ma passion Pour le cinéma Voilà Je voulais Voilà faire partager ça Et puis en voyant Les vidéos Je regardais à l'époque Le Trapper Il y avait qui On va dire Que je regardais Il y a essentiellement C'est lui voilà Qui m'a donné envie De le faire Parce que je regardais Ses vidéos à lui D'ailleurs je m'en rappelle Je regardais ses vidéos à lui Et donc c'est dommage Qu'il fasse plus de vidéos Parce que moi j'aimais bien Et c'est lui Qui m'a vraiment donné envie De faire ça Et je me suis lancé Pas il y a un an Il y a plus d'un an Je me suis lancé Et puis Ceux qui connaissent Mon démarrage Ont vu que c'était pas terrible Et puis Je me suis amélioré De temps en temps J'ai pas lâché Voilà J'ai pas lâché En disant Voilà Ce que je fais C'est pas terrible Je vais lâcher Non Je me suis amélioré Et puis maintenant C'est mieux Donc voilà Moi je suis content Donc c'est ça Qui m'a donné envie Donc la passion Pour le cinéma Et puis d'avoir vu Le Trapper Faire ses vidéos Voilà Ça m'a donné envie De faire comme lui Et bah j'ai bien fait Ensuite Quand la passion du cinéma T'as prise La passion du cinéma M'a prise Très Très tôt Je devais avoir 5-6 ans Parce que j'en avais déjà Beaucoup de dessins animés Et trucs comme ça Et puis c'est Deux films Qui m'ont donné La passion du cinéma C'est d'avoir vu Scarface Et d'avoir vu Parrain J'ai vu à cet âge là Et ça Ça a fait Comme un déclic Chez moi Et c'est à partir De ces films là Que j'ai commencé A réaliser plein De films Sur la mafia Et puis sur d'autres films Que j'ai Voilà Tout ce que j'ai d'ailleurs Voilà Et tout ce que je n'ai pas Comme Star Wars Des trucs comme ça Voilà c'est ça J'ai regardé Quand j'étais plus petit Et voilà J'adorais Donc voilà J'adorais tout ça Et puis Et puis voilà Donc c'est vraiment Ce qui m'a donné C'est d'avoir vu Parrain et Scarface Ça a fait un déclic Chez moi Donc voilà Quel film a fait Que tu t'es mis à collectionner Bah c'est quand Je me suis mis à collectionner Je me suis mis à collectionner Il n'y a pas très longtemps Il y a quoi Deux ans et demi J'avais acheté Les Parrain Et puis d'avoir acheté Les Parrain J'achetais de temps en temps Des DVD Puis à un moment J'ai été dans Une boutique Et puis j'ai vu que c'était Ouais j'ai vu Qu'il y avait pas mal de choix Et puis bah J'ai refait On va dire J'ai refait tous mes films J'ai vendu tous les films Qui m'intéressaient pas Que j'avais gardé Parce que pour moi Un film ça se jetait pas Ça se jetait pas d'ailleurs Et euh Donc voilà Donc j'ai été vendre Et puis j'ai racheté Tout ce que j'avais Tous les films que je voulais Que j'avais vu avant Que j'avais pas en DVD Et puis je me suis fait Ma collection Ma collection comme ça Mais c'est parti de Voilà De Quand j'ai été Dans cette boutique Voilà je savais Qu'ils reprenaient Et tout Et puis ça m'a Ça m'a donné envie D'avoir une collection D'avoir les films Que j'aime Voilà Parce que c'est vraiment Les films que j'ai Chez moi C'est vraiment des films Que j'adore Que j'aime C'est surtout À cause du Parrain Scarface J'ai toutes les éditions Quasiment Du Parrain Scarface Donc voilà Que pensent tes proches De tes vidéos Pas mes proches Ceux qui Je sais que Ma mère et ma soeur Et mon père Savent que je fais Ils sont contents Que voilà Que ça me Voilà Ils savent que j'aime faire ça Donc ils sont contents Ils regardent de temps en temps Je sais que mon Mon meilleur ami En carnot Je sais pas c'est une dédicace Lui il me regarde souvent Quand il a le temps Il regarde Il dit que c'est bien Lui aussi il m'a donné Quelques conseils déjà Que j'ai appliqué Voilà Il m'a donné Quelques conseils aussi Et voilà Ils trouvent Ils trouvent ça Pas mal aussi Donc voilà Je suis content Que ça leur plaise A eux déjà Et ensuite Quels sont tes films Préférés par genre Alors par genre Donc on va commencer Par Alors Films d'action Films d'action On va mettre Ouais il y a beaucoup Films d'action Mais vraiment Films d'action D'action Je vais mettre Le Transporter C'est un film d'action Donc je vais mettre Le Transporter Voilà c'est celui Qui me est venu en premier Alors Action j'ai fait Comédie Alors comédie français Le Crocodile du Bossanga Comédie américaine J'ai dit quoi tout à l'heure Bon je vais mettre Mise à l'épreuve Ensuite Science Fiction Star Wars Films de guerre Films de guerre Je vais mettre Platoon Ouais Platoon Films de mafia Donc le parrain Escarface Mais vous êtes le parrain Ensuite Films de Disney Le Royaume Après Films de super héros Batman The Dark Knight Voilà Qui restera pour moi Le 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 Film d'animation Alors ça va Films d'animation C'est Voilà c'est Pas Disney Ni rien Dragon Ball Z Battle of God Voilà Moi j'ai vraiment adoré Celui là Et Voilà C'est celui là Qui Qui Voilà C'est mon film d'animation Préféré Battle of God D'ailleurs je l'ai vu Il n'y a pas très longtemps Et voilà J'adore Ensuite Bah Genre Terminé Biobic Biobic Ça serait Notorious Pour l'instant Parce que celle de Tupac Est pas sortie Et Bah après Films documentaires Le film sur Tupac Donc Tupac Résurrection Bah voilà Je crois que j'ai fait le tour Oui Oui je crois que j'ai fait le tour Des genres Bah après Films de sport Donc de combat Bah ça serait Rocky Voilà si on peut aller sur ça Et films de voiture Bah ça serait Fast Inforius Et Voilà Voilà pour Pour les films Genre Donc bah merci à toi Dédicace à toi Ensuite donc Question donc de mon pote Raphaël Donc si Al Pacino La vraie question Enfin la question au long C'était Je sais donc Tu n'aimes pas Avatar Désolé Voilà Mais Oui je disais Ça va surprendre certains Mais j'aime pas Et donc il m'a posé Si Al Pacino jouait dans Avatar 2 Le regarderais-tu ? Oui Si Al Pacino joue dans Dans n'importe quel film Je le regarderais Donc oui je le regarderais Pas au cinéma par contre On va pas non plus Je sais pas Pas au cinéma Mais Oui je le regarde Donc voilà Merci pour ta question Donc question Nicolas Duvaux Quel est ton top 5 De tes films préférés ? Alors C'est assez vaste Mais Je vais mettre En 5 Le Loup de Wall Street En 4 Les Infiltrés En 3 J'y mettrai C'est un top J'aime mon top 5 C'est jamais le même Parce que c'est les films Que là je vois Et qui me viennent à la tête En 3 Je mettrai Qu'est-ce que je mettrai ? Qu'est-ce que je mettrai ? Qu'est-ce que je mettrai ? Je suis en train de regarder Et pour quelques dollars de plus Scarface Elle part Voilà Un top Que penses-tu de Dale Lex C'est un bon film d'horreur ? Voilà C'est pas un film Qui m'a fait C'est pas C'est pas un film d'horreur Préféré Voilà Mais Voilà C'était un bon film D'ailleurs je l'ai vendu C'était un bon film Mais comme j'ai fait C'est pas un film Qui restera dans mes trucs Mes anales C'est pour ça que je l'ai pas regardé Parce que c'était un bon film Mais voilà C'était pas le meilleur film d'horreur Pour moi Donc l'un des films Que j'aurais envie de regarder plus tard Je l'ai vu une fois Ça m'a suffit Mais voilà Je sais que c'est un de tes films d'horreur Enfin préféré Pour toute façon Tu es un fan de films d'horreur C'est normal Mais moi Ça m'a pas marqué plus que ça Voilà Et quels sont tes instants Niveau cinéma Pour cette année ? Alors j'attends Alors à ma connaissance J'attends deux films pour moi C'est Strayed Out of Campton Donc pour ceux qui connaissent Donc c'est La film biobique sur Le film biobique sur Comment il s'appelle ? Sur le groupe NWA Voilà Et Star Wars 7 Voilà Star Wars 7 Et Bah c'est tout Pour l'instant De mes attentes Oui c'est tout C'est les deux films Voilà Donc c'est Star Wars 7 Et le film sur NWA Donc voilà Donc merci pour tes questions Ça m'a fait pire Et on passe donc A la dernière page A la dernière page Putain je me cours à chaque fois On passe à la dernière page Donc question de Jules Fraz Donc dédicace à lui J'espère que tu reviendras bientôt Voilà Tu nous manques Voilà Alors film que tu recherches le plus Alors le film que je recherche le plus En ce moment Euh J'ai pas la moindre idée Parce que là En film film J'en cherche pas trop Vous verrez Quand je referai mes achats Je vous dirai Ce que je recherche le plus Mais S'il y aurait un truc A rechercher Alors Il faudrait que je le trouve Assez rapidement Euh Que ça me vienne en tête Ça serait Je sais même pas Peut-être Allez Qu'est-ce que Allez Lance-toi Les films de psychose Que je n'aime pas Ça serait les oiseaux Voilà de psychose Ouais Les oiseaux de psychose Et Les oiseaux de psychose Oh là là Ah il y a Il y a la grosse équipe Ah je suis con Pardon Euh Ça serait Les oiseaux d'Hitchcock Voilà Et tous les Tous les films Je n'ai pas d'Hitchcock On va dire ça Voilà Pour les films que je recherche Euh Ton prochain achat DVD Blu-ray J'ai vidéo Alors Mes prochains achats DVD Euh Ça serait Dans l'univers Alors je vais pas vous Spoiler Parce que ça serait Pour les autres vidéos Dans l'univers Euh Oui Dans l'univers de C'est un manga Voilà Dans l'univers animé Ouais ça serait ça Voilà Pour pas spoil Euh Blu-ray Alors si je dois acheter Un Blu-ray Ça serait Bon Je sais pas si j'en vais En acheter un Mais le prochain Ouais ça serait Bah peut-être Joker Avec James Satam Que je n'ai pas Ou Ouais Ça ou autre chose Voilà Et jeu vidéo Donc c'est Le remaster Raid De Devil May Cry 4 Et Bien sûr Le 23 juin Batman Arkham Knight Qui sera dès le 23 juin Voilà Je vous ferai une vidéo Pour vous présenter Le jeu Donc ça sera ça Donc ça sera ces deux jeux là Euh Feras-tu un jour Un autre type de vidéo Sur un témoin autre Alors Faire un autre type de vidéo Peut-être que je ferai un jour Euh Une vidéo Sur Euh Mes Mes animés Voilà Surtout les Les mangas que j'ai Quand j'aurai assez Bah quand j'aurai ce que je Je pense acheter là Donc ça sera sur ce thème là Ou ça sera Peut-être que je ferai une Comme j'avais fait Une rétrospective sur un acteur Voilà Peut-être sur James Satam Comme j'ai presque tous ses films Ou Euh Sur Euh Qui d'autre Que j'ai Beaucoup de DVD Sur Al Pacino Que j'en ai pas mal aussi Je pense faire ça On verra pendant les vacances Voilà Mais voilà Ça sera ça Et les montages Il n'y en a Pas encore Je pense qu'il n'y en aura pas Parce que voilà J'avais dit J'avais dit Que pour l'instant Moi ça me convient Comme ça De faire sans montage Ça me convient Et puis Ça me convient Et puis voilà Mon ordinateur Comme je dis là Il veut pas prendre les trucs De montage ce con Voilà Oui tu es con Je le dis J'ai envie de dire Qu'il parle à son ordi Il parle à tout le monde Donc voilà Euh Et donc voilà Donc pour l'instant Non ça sera peut-être ça Des rétrospectives Des critiques Je pense pas En revenir à en faire Voilà Mais ça sera peut-être ça Et des achats Comme toujours Et Dernier film vu Au cinéma Donc le dernier film Vu Le dernier film que j'ai vu au cinéma C'était Ouija Voilà Et le prochain Donc ça sera Le film Bah sur Sur le groupe NWA Donc Strayed Out of Campton J'adore parler onglet Qui sort en octobre En France C'est loin Mais ça sera le prochain film Merci pour tes questions Ensuite Dédicace à mon pote Camel Il m'a dit Si j'aimerais jouer Le Tony Montana Si Un autre Scarface Donc un remake De Scarface sortirait Oui J'aimerais bien jouer C'est même pour ça Qu'une fois Quand je voulais Parce que voilà Si je voudrais être acteur Si Voilà Si j'étais acteur Voilà J'aimerais jouer J'aimerais jouer Dans Voilà Être le Tony Montana Je suis La fan de Scarface Vous pouvez vous en rendre compte Voilà Pour ce qu'est Donc voilà Oui Jouer le Tony Montana Dans un reboot Voilà Ou un remake De celui là Oui pourquoi pas Ou voilà Ou jouer un autre Voilà Comme dans le prochain Scarface Si c'est un Tony Montana Ou si c'est un autre Non Peut-être que le mec aura Mais Ou même dans un autre lieu Dans une autre ville Voilà Dans un autre contexte Mais Enfin dans un autre contexte À part la drogue Vendre autre chose Ouais pourquoi pas Et Si tu aurais la possibilité De jouer Un rôle Dans un film Ça serait quoi Donc Ça serait de jouer Dans un Scarface Dans un par un S'ils en font S'ils en font Ou de jouer Jez Bond J'aimerais bien jouer Jez Bond Voilà Jouer dans un film d'action Un peu comme ça Jez Bond Ou Comme Stata Miset Voilà Des trucs comme ça Ça serait pas mal Ou jouer dans un film De Tarantino Ça doit être bien Bien fun à jouer Donc Donc voilà Jouer dans les films comme ça Donc voilà Merci pour tes questions Dédicace à toi Et puis dédicace à tous ceux Qui m'ont posé leurs questions Ça Ça m'a fait plaisir Voilà Et donc On va commencer par l'achat Que j'ai fait hier Voilà Donc on passe aux achats Donc un Blu-ray Alors c'est un film Que je voulais voir Voilà Depuis longtemps Et que Bah à chaque fois Je l'ai pas pris Et tout Et là Ça a été l'occasion Je voyais rien d'autre Et puis je me suis allé Je le prends Ça fait des mois Qu'il est là-bas Et j'ai dit Allez je le prends Parce que sinon Je vais regretter Donc c'est un film Donc déjà pour ma collection Jean Dujardin Voilà Donc il ira avec Bah en Blu-ray Je crois que j'en ai pas Avec lui Mais bon Il était pas en DVD Donc ça ira Bah Voilà Pour ma collection Jean Dujardin Donc c'est un film De Guillaume Canet Avec un gros casting C'est donc Les petits mouchoirs Voilà Qui je n'ai pas vu Encore Mais voilà J'ai vu des critiques Qui disaient que c'était pas mal Donc c'est l'histoire De des Donc combien d'amis Alors deux Donc d'une bande de copains Qui à la suite D'un événement bouleversant Vont quand même décider D'aller Bah Comme tous les ans En vacances ensemble Et c'est là que Bah Les Les secrets Les plus enfouis On va dire Si j'ai bien lu derrière Voilà Leur amitié Leur certitude Leur culpabilité Leur amour Ils seront ébranlés Voilà Donc tous les Bah tous les secrets Vont sauter quoi Donc voilà J'ai vu quelques extraits C'était bien C'était marrant Vous voyez Il y avait des Des trucs assez Assez marrant Donc c'est avec Un gros casting Comme j'ai dit Donc avec François Cluzet Donc pour ceux Qui ne connaissent pas C'est celui Qui jouait Dans Intouché Avec Omar Sy Marion Coquillard Tout le monde le connait Elle a joué dans Dans Batman The Dark Knight Rise Je rigole Parce que je me rappelle De sa mort à chaque fois Donc ça me fait rigoler Elle est mort comme une merde Voilà Si un jour je la vois J'ai dit bonjour Vous êtes mort comme une merde Bref Voilà Sinon elle a fait Des grands rôles Elle a joué dans Dans Inception déjà Et Dans La Momme aussi Moi je ne l'avais pas vu Celui-là Ça ne m'avait pas intéressé Mais voilà Ensuite Benoît Magimel Je ne connais pas Gilles Lelouch Donc lui il a joué Dans Les Infidèles Et dans La French Donc un bon film Jean Dujardin Tout le monde le connait Je n'ai pas besoin de présenter Laurent Laffitte Il a joué dans 16 ans ou presque Et dans le film De côté du périph Après il a fait D'autres connus Que moi je ne connais pas Et voilà Dans ce connu Donc voilà En Blu-ray Donc tout neuf D'ailleurs Il est Ça c'est Le ticket de caisse C'était 4,90 C'était pas très cher Donc je lui ai dit Je le prends Donc voilà Il est tout neuf Donc voilà Ça fait plaisir Donc en Blu-ray Donc c'est un film De Guillaume Canet Guillaume Canet Mais voilà J'avais déjà vu Quelques extraits Il m'intéressait beaucoup Et là J'ai dit Allez je le prends Ce n'est pas Je ne le prendrai jamais Donc voilà Les petits mouchoirs Voilà Et donc on va passer A mon cadeau Alors avant Je vais montrer Ce que j'ai eu En vêtements Donc ça c'est De la part Ma soeur J'ai eu le maillot extérieur Cette année Donc de la Juventus De Turin Voilà Donc je montre Voilà Donc Voilà Vert Et derrière Donc Voilà Avec marqué Donc Juliano Qui est donc Mon surnom Pour ceux qui me Qui m'ont sur Facebook Voilà Donc Donc là Je le remplirai après Ensuite J'ai eu Hop Un t-shirt Donc du Paris Saint-Germain Enfin c'est un t-shirt Comme ça Avec derrière Donc le logo Voilà Très content aussi Et j'ai eu donc Un polo Donc de Voilà La Juventus De Turin Voilà Donc Pas très content Pas mal Voilà Donc j'étais content Donc Donc voilà Donc de la part A ma soeur Donc très content Et donc de la part A ma mère Donc j'ai eu en premier J'ai eu donc le jeu Dragon Ball Xenover Donc très très content Alors j'y ai joué Il est énorme Voilà Il est vraiment Donc je C'est peut-être moi Mais peut-être Je suis trop fan de Dragon Ball Pour parler mal de ça Mais Et j'y ai joué Je trouve qu'il est vraiment Énorme Voilà Essayez-le Voilà J'avais lu plein Avant de l'avoir J'avais lu plein De critiques De Plein De Plein De gens Qui disaient Qu'il était Qu'il était Nul Voilà Qu'il était Pas bien Après c'est vrai Que le mode de combat A été C'était mieux fait Voilà Ça a été Il y a eu Meilleur Dans le truc de combat C'est vrai Mais je trouve Qu'il est quand même Pas mal Pour la PS4 Parce que vu la merde Qu'on avait eu De Battle of Z Avant Je crois que celui-là Voilà Il remonte un peu Quand même Même si Voilà Regging Plast Et Takeshi 3 Restera les Pas Takeshi 3 Restera le meilleur Mais Regging Plast C'était pas mal Moi je le trouve Vraiment énorme Déjà les graphismes Vraiment beaux L'histoire elle est pas mal Avec le personnage Qu'on a créé D'ailleurs Je vais vous montrer C'est ça que j'ai pris La photo Le personnage que j'ai créé Je l'avais pris en photo Pour vous le montrer Je vais le retrouver Voilà Donc Hop Voilà Il est là Je vous le montrerai après Donc Voilà Donc Qu'est-ce que j'ai dit Oui Donc moi je le trouve Vraiment pas mal Voilà Et le mode histoire Est très bien Donc on doit aller Remettre l'histoire De Dragon Ball En ordre Et voilà Je trouve que c'est bien En fait C'est le mélange D'un MMORPG Donc MMORPG Pour ceux qui ne savent pas C'est un peu comme World Warcraft C'est des jeux où Vous créez votre personnage Vous devez faire des quêtes Des missions annexes Voilà Pour être plus clair Des missions annexes Pour faire évoluer Votre personnage Qu'il soit plus fort Et Bah d'un jeu de combat Voilà Moi je trouve très bien Très bien fait Et voilà Moi je Je dis essayez le Parce que c'est Voilà Il faut Il faut essayer Et donc dedans Il y a Je mettrai dans ma chambre Très concord d'ailleurs Donc un poster Un petit poster Voilà C'est la fiche du jeu Donc très content D'avoir ça Donc voilà Donc moi je trouve très bien Essayez le Franchement si vous voulez Vous faire une idée Essayez le Il y a le jeu dedans Je l'avais enlevé Essayez le Et vous verrez Si vous aimez C'est pas moi J'ai vraiment accroché Et voilà Je ne m'en lasse pas D'y jouer Après pas aimer Je sais que Arnaud Donc même Lui n'aime pas ce jeu Voilà Il le trouve Déjà trop lent Et voilà Il le trouve trop lent Moi je trouve bien Voilà je le trouve bien Je ne m'ennuie pas À jouer Voilà J'aime bien Voilà Et donc voilà Mon personnage Voilà Je vous le montre Voilà C'est lui Habillé comme ça Voilà Il est habillé Donc avec un truc vert Noir Et Je ne sais pas C'est le rouge Un peu comme ça Et les baskets Je ne sais pas si on voit Les choses Donc c'est rouge Et noir Voilà Et je l'ai appelé Donc on vous donne un nom Je l'ai appelé Sangiano Le mélange Pour ceux qui ont été copiés De mon surnom Jugiano Et de Sangoku Sangohan Ce que vous voulez Voilà Donc je l'ai trouvé pas mal Donc Voilà c'est Sangiano C'est ça Parce qu'une fois j'ai mis Sangiano Mais Non Sangiano J'ai mis je crois Donc c'est Sangiano Sangiano Je ne sais plus Mais voilà Donc mon personnage Donc j'ai commencé à y jouer Hier Je crois que je me suis arrêté Je me suis arrêté A l'arc des Saiyans Donc c'est pas Il manque encore à jouer Mais voilà Donc voilà Très Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites moi en commentaire Ce que vous pensez du personnage Donc voilà Très bon jeu Et très content de l'art Donc voilà Ensuite On passe donc Au DVD Donc On passe donc au premier coffret A la première box De Mon animé préféré Mon manga préféré Voilà Dragon Ball Z Kai Voilà donc box 1 Donc de l'épisode 1 A 54 Donc je crois que c'est L'arc 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 Freezer Donc Donc voilà Très très voilà Très belle photo derrière Donc très belle photo Du Kaioken Mon attaque préférée bien sûr Et donc de Vegeta Donc hop On ouvre Là on a des photos Donc Sangoku Et là donc Bah tous Tous ses amis Donc là on a On a Tenshinhan Yamcha Piccolo et non Pas Satan Petit Coeur Non Faut arrêter C'était la VF de merde Non c'est Piccolo Merci Ciao Zou Et Donc Maitre je sais plus quoi Maitre Kaio Je m'en rappelle plus son Et donc là On a tous les épisodes Donc les 54 épisodes En En 8 DVD Voilà Que je vais vous présenter Comme ça Voilà Donc on a des images Voilà à chaque fois Des personnages Qui sont dans les épisodes Voilà Hop Le commandant Un de mes J'aime bien ce personnage Le commandant Guinou Voilà je l'aime bien Moi Voilà Ensuite Voilà Freezer Voilà Saga Freezer Et voilà Ça s'arrête Ça s'arrête là Donc voilà Donc très Très content Très beau Voilà c'est bien fait Voilà dans les trucs Comme ça c'est bien fait Donc hop Voilà Donc la première box Bien sûr S'en suit Donc la deuxième Voilà c'était En fait c'était un Un truc complet En tout Parce que je connais les prix Mais bon Voilà C'était 60€ Alors que sur Amazon Tout seul Un coffret comme ça Ça vaut 49€ Je vois pas Quel con Qui va acheter Les deux coffrets séparés Alors que Ensemble Ça fait moins cher Là la box 2 Voilà donc Un de Mon méchant préféré Donc Cell Voilà Cette image est très belle aussi Donc Sengoku Et donc Super Saiyan Super Saiyan 2 je crois Contre Et Cell Qui s'attaque Donc là que c'est la box 2 Donc D'Etat 55 A 98 Voilà Donc avec Vegeta Et Cell Je crois que c'est celle Première forme Première ou deuxième forme Celle là Et donc derrière Donc c'est les cyborgs Donc Donc c'est 16 C'est 17 Et c'est 18 je crois Voilà Et donc là Donc Donc la saga Donc l'apparition de Trunsk Donc qui est le fils Qui vient du futur Qui est le fils de Vegeta Et de Bulma Pour ceux qui connaissent Je raconte vite fait Et donc voilà Et là pareil en 8 DVD Donc la saga des cyborgs Voilà Ensuite Saga des cyborgs Et le début La saga de Cell Voilà Pareil Pareil Voilà Cell Cell Et voilà Donc Cell En Voilà Donc 17 Voilà En 8 DVD C'est marqué 9 DVD 8 DVD pardon 8 DVD Donc voilà Pour ceux qui se demandent C'est Dragon Ball Z Kai Bien sûr Ceux qui demandent Ce que change Dragon Ball Z Kai A Dragon Ball Z normal Alors Il faut savoir que Dragon Ball Z Donc a été fait pendant le manga Mais qu'il s'assoit Comme s'il allait faire une conférence Tu sais Donc Voilà Et donc ils ont fait Beaucoup de choses Pour rallonger Pour pas rattraper le manga Et n'avoir rien à raconter C'est pour ça que des fois Quand par exemple Un exemple Quand Freezer disait A Sengoku La terre va exploser dans 5 minutes Que ça durait 10 épisodes Voilà C'était pour rallonger Alors que là Dans Dragon Ball Z Kai Tout ce qui a été rallongé Donc ça s'appelle des HS Donc des or Qui n'est pas du manga Qui n'est pas fidèle au manga A été enlevé Donc dedans On a C'est fidèle au manga C'est tout ce qu'il y a au manga Et ils ont mis Donc les bons trucs Ça veut dire Au lieu de dire Les guerriers de l'espace Ils disent les Super Saiyans Au lieu de dire Dans la Saint-Antiqueur Ils disent Piccolo Voilà C'est vraiment fidèle au manga Avec en plus En autre définition Voilà Donc c'est en autre définition Donc c'est très beau J'ai déjà regardé Bon pas là J'ai pas regardé là maintenant Depuis que je l'ai eu Mais j'avais déjà regardé Parce que je regardais sur internet Et voilà C'est très beau C'est très bien fait Moi je trouve que c'est bien fait Et voilà Si vous voulez Vous payer Les Dragon Ball Z Et que voilà Vous avez pas C'est vraiment cher C'est 250 euros Moi j'ai vu sur Amazon A chaque fois Pour l'intégrale de Dragon Ball Z Les 200 et quelques épisodes Acheter Dragon Ball Z Kai Ça sera plus fidèle au manga Déjà C'est plus fidèle au manga Et ça enlève tous les trucs longs Comme pour ceux qui connaissent C'est contre Garlic Junior Ça a été enlevé Parce que ça c'était un gros HS Voilà C'était un gros hors manga Pour vraiment laisser C'était pour laisser le temps A Toriyama Donc celui qui a fait Dragon Ball De voilà De écrire De écrire le manga De écrire le manga Tranquillement Un truc comme ça Donc voilà Donc Voilà Moi j'ai pris DBZ Kai Ça m'évite D'avoir tous les Tous les trucs longs Déjà Garlic Junior C'était pas intéressant Mais bon Voilà tous les trucs longs Qu'il y avait Même si certains étaient sympas Comme par exemple Le Quand il passait le permis Sengoku et Piccolo C'était un épisode marrant Mais voilà Là on a les combats Ils ont enlevé Les trucs qui servaient à rien Parce qu'il y a des trucs Qui servaient à rien Comme quand Voilà Quand Sengoku court Pour aller chez Maître Kaiyo Quand il prend plein d'épisodes Il en prend Je suis pas neuf Ou un truc comme ça Ça a été rallongé A je crois Un ou deux épisodes Donc c'est Voilà C'est parfait Donc voilà Super animé Que voilà Moi je conseille vivement Donc voilà Les deux coffrets Voilà Donc très très content Et pour aller avec là Donc il y a Donc c'est pas Le même couleur La box 3 est sortie Le 20 mai J'ai eu de la chance Donc voilà La box 3 Donc Dragon Ball Z Kai Deux épisodes 99 à 133 Donc la saga boue Voilà Euh Voilà C'est la saga boue Donc Oui c'est marqué Contient donc les 35 épisodes Donc voilà Je vais vous les montrer Donc c'est des Voilà c'est en Voilà donc Sangoten Donc Trunk Enfin du présent Parce qu'il y a Trunk du futur Voilà Ensuite On a Sangwan En Greth Alors c'était quoi son nom Greth je sais pas quoi Voilà Greth Saiyaman Voilà Greth Saiyaman Vidèle Donc il sera la femme Sa femme quoi Ensuite On a Vegeta Voilà Piccolo Si vous voulez Après je vous ferai Mes Mes épisodes Mes personnages préférés Je vous le dirai Maître Kaio Lui je me rappelle plus Du tout Et on a donc Sangoku Et Sangohen Voilà Donc Donc voilà 35 épisodes En En 6 DVD Voilà Donc c'est parfait En tout ça dure 805 minutes Donc là il y a les 133 épisodes Et Ça va jusqu'à 167 Je crois Donc la box 4 sortira Le 1er novembre 2015 Donc je l'achèterai Donc c'est pour ça que Je l'ai pas Donc voilà Voilà pour Pour les cadeaux De ma mère Donc avant de passer au truc Je vais vous dire Mes personnages préférés Le Dragon Buzel Donc en 5 Je mettrai Le commandant Ginu Comme j'ai dit En 4 Cell En 3 Vegeto Non Piccolo Pardon Ensuite En 2 Vegeta Et en 1 Donc Sangoku Voilà Et bah Vegeto Et pareil que Piccolo Voilà c'est pour ça Donc voilà Pour mes personnages Donc dédicace C'est à Réaïni Qui aime Dragon Ball Aussi Parce que je sais Il a des magnifiques figurines D'ailleurs Et Je suis jaloux même Voilà Pour être plus clair Donc voilà Donc je vais vous remontrer Donc tout ce que Tout ce que j'ai eu Donc bah le jeu Dragon Ball Et non voilà Voilà donc box 1 Et 2 Donc de Dragon Ball ZK Donc voilà Qui est Dragon Ball Z Sans les Voilà c'est En remastered Sans les Bah sans les HS quoi Sans les trucs Qui servent à rien Et la box 3 Voilà donc plus fidèle au manga Parce que si ça sert à rien Il y en a qui vont me dire Si ça sert Parce que Voilà Donc moi je dis Plus fidèle au manga Voilà fidèle au manga Et donc la box 3 Donc de Dragon Ball ZK Voilà J'adore J'adore Dragon Ball Z Vous avez pu le voir Et bah je suis content D'avoir ça Parce que voilà Je vais pouvoir me les regarder Et J'adore Je suis heureux Voilà Donc voilà Pour mes cadeaux Et donc pour l'achat Donc Les petits mouchoirs Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo S'aura plu Donc Bah avec la réponse C'est pas cool et tout Donc n'hésitez pas A laisser Voilà un commentaire Un j'aime Voilà les pouces En haut Pas en bas Donc ça fait qu'on en met Même si j'en ai beaucoup En bas Mais c'est pas Moi ça me fait rigoler Ouais mais Vous direz Vous n'allez pas là Arnaud Mais vous aurez dit Moi quand je vois Des dislikes Parce que je sais Qu'il les met C'est ça qui me fait Encore plus rire C'est ce que je sais Qu'il les met Donc c'est ça qui me fait Encore plus rire Comme je dis A chaque fois que j'en vois Ça me fait rigoler Parce que Voilà ça me fait rigoler Je sais pourquoi Il en met Donc allez-y Comme j'ai envie de dire Mettez-en le plus possible Ça me fera encore plus rire J'arriverai peut-être A avoir mal aux ventes A avoir une crampe aux ventes Peut-être Alors allez-y mettez Ça me dérange en aucun cas Ça me fait rire Ça me fait rire Parce que voilà Ça me fait rigoler Parce que je suis intéressant Parce que vous venez Quand même sur ma vidéo Pour disliker C'est à dire que tu perds Même si tu ne regardes pas La vidéo en entier Tu perds une minute de ta vie À venir mettre un dislike Ça me fait rigoler Ça me met même de l'importance Donc je dois être important A tes yeux Parce que je ne sais pas Qui Je ne vais pas Cibler Voilà Je sais Donc qui fait Donc je sais Voilà Donc je dois être important Merci de venir Disliker ma vidéo Ça fait plaisir Ça me Voilà Ça fait plaisir Donc voilà Mais bon Pour ceux qui viennent Pour regarder mes vidéos N'hésitez pas à laisser Des j'aime Ça me fait plaisir Voilà À commenter Le plus important Pour dire ce que Dans tout ça Vous avez aimé J'aimerais savoir Ce que vous pensez De Dragon Ball Je sais qu'il y en a Je pense que beaucoup Donc ce que vous pensez De Dragon Ball Voilà De l'univers Dragon Ball Z Et puis Et puis voilà Donc grosse dédicace À tout le monde Encore Donc à Kamel Voilà À Romual Raphaël Jonathan À Noah Voilà Donc grosse grosse dédicace À eux Et puis à tous ceux du groupe Grosse dédicace À vous Et puis Et puis voilà Je vais vous laisser Je vais vous souhaiter Une bonne journée Donc soit on se retrouve Demain Si je trouve Ce que je veux Donc voilà Décartier à Blue Movie Elle se reconnaîtra Et Si je trouve ce que je veux Demain il y aura une vidéo Sinon ça sera plus tard Dans la semaine Donc dans la semaine prochaine Voilà Donc on verra Donc Un bon visionnage Voilà Une bonne journée Bonne soirée Ça n'est pas encore Regardez ma vidéo Merci d'en regarder cette vidéo Et puis nous on se retrouve La prochaine fois Allez salut